Alors Ludovic Guedvin, l'écurie Pantale présentera Landy dans le quintet de mardi à Saint-Cloud, 2100 mètres. Landy vient de finir 6e à Nantes pour sa rentrée. On a l'impression qu'il manquait un petit peu ce jour-là. Oui, complètement. Le cheval était encore très rond physiquement à la sortie d'hiver et il avait certainement besoin de cette courte de rentrée pour revenir en bonne condition. En plus, l'hippodrome de Nantes a un tracé un petit peu spécial où il ne s'est peut-être pas forcément adapté le cheval et la piste était très lourde. Donc voilà quelques petits points qui peuvent expliquer un petit peu sa courte de performance ce jour-là. On en est fait un rachat, mais il est pris assez haut en valeur, handicap, et ce n'est pas fait d'avance à cette valeur-là. Le seul handicap, le quintet qu'il est couru, c'était en 42 de valeur. Il avait fini 7e. Il a été baissé un petit peu au poids. Oui, mais voilà. Donc on se retrouve encore un petit peu dans les mêmes conditions et peut-être pour une fin de combinaison, mais on est encore un petit peu certainement pris haut en valeur pour pouvoir performer au niveau des grands handicaps. En fin de saison dernière, on l'avait vu sur 3000 mètres, mais bon, c'est plutôt un cheval de 2100, 2200 plutôt. Oui, c'est la meilleure place, c'était sur cette distance-là. Donc on avait essayé en fin d'année le Grand Prix d'Angers. Ça n'était pas forcément très concluant, mais la distance sera certainement un avantage ce coup-ci pour lui. Et le terrain, il va partout ? Il va partout, mais il ne faut pas que ce soit trop souple, voire lourd, parce que le cheval a bien gagné sur le colombe de cran en bon terrain, mais il ne faut pas que ça se souplisse de trop pour lui.